... L'hebdo africain, c'est avec Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors vous êtes en direct de Dakar. Merci encore d'être avec nous sur Mediom TV. Bakary Samb, vous êtes au Sénégal. Récemment, dans votre pays, un délai national virtuel a été décrété par les internautes pour rendre hommage à leurs compatriotes morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune et selon l'Organisation internationale pour la migration. Entre octobre et novembre, plus de 500 migrants en provenance de l'Afrique de l'Ouest se sont morts en tentant de traverser l'Atlantique. Un chiffre sous-évalué, mais quand même parlant, inquiétant même, je devrais dire. Et depuis le début de l'année, 18 000 migrants sont arrivés sur les îles Canarées, ce qui est un record. Bakary Samb, pourquoi autant de départs massifs de la part de la jeunesse africaine ? C'est tout le paradoxe d'un continent dont on dit qu'il est l'avenir, voire le présent même du monde. Un continent vers lequel se ruent les grandes entreprises, les multinationales, une concurrence féroce pour le contrôle de ces ressources, un enjeu géostratégique énorme. Un continent qui attire tout le monde, mais qui voit ses enfants prendre le chemin de l'aventure, prendre l'océan, on dirait pour échapper je ne sais à quoi. C'est tout le paradoxe de la gouvernance, mais aussi de la gestion de la migration. Je crois que cela pousse à réfléchir aujourd'hui. Et l'Afrique doit maintenant mener une réflexion profonde entre les pays africains eux-mêmes, mais aussi avec leurs partenaires européens, parce que je crois que la situation est assez grave, parce qu'une jeunesse qui ne voit plus son avenir sur le continent, c'est assez préoccupant et il faudrait véritablement travailler à redonner de l'espoir, mais aussi tracer des lignes claires d'un avenir pour une jeunesse de plus en plus mieux formée, mais en tout cas de mieux en mieux formée, mais en tout cas qui se ruent aujourd'hui sur la mer pour aller rejoindre l'Espagne ou les côtes européennes. C'est tout un paradoxe et je crois que c'est la mérite de réflexion. C'est la mérite de réflexion, Bakaé Sam. L'Europe semble se barricader alors qu'elle cherche de plus en plus d'ancrage économique et géostratégique en Afrique. Peut-on encore parler de paradoxe ? Un autre paradoxe, depuis la rencontre de la Vallette, ce qui s'est passé en 2015, il y avait des négociations, il y avait des discussions claires, à l'issue de ces discussions, près de 18 milliards d'euros ont été dégagés. Et après, il y a eu le plan de mise en œuvre des accords, en tout cas conjoints de la Vallette, mais depuis, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce distensionnement est-ce dû à une mauvaise gestion de ces fonds de la part des pays africains, à la malgouvernance, etc., ou bien c'est dû à la reproduction des rapports de force sur le plan international entre l'Europe qui impose ses règles et l'Afrique qui les subit. On voit cela dans les accords de pêche, on le voit dans beaucoup de phénomènes et beaucoup d'autres domaines. En tout cas, aujourd'hui, il se dessine un véritable malentendu sur lequel il faudrait revenir et il faut trouver des solutions. Maintenant, il faut parler, je crois, de co-responsabilité. Autant l'Europe qui prône la mondialisation, la libéralisation à outrance, qui se rue vers les richesses du continent, se barricade et fait même parfois de l'immigration choisie, mais aussi ces États africains qui reçoivent ces subsides et qui les gèrent de manière parfois assez opaque, laissant une jeunesse comme ça, sans avenir ni horizon. Je crois que tout cela mérite encore une réflexion beaucoup plus profonde pour sortir de ces paradoxes d'un continent dont on dit qu'il y a l'avenir, mais en même temps qu'il voit ses enfants le quitter pour se braver la mer, prendre des risques vers l'Europe et vers des horizons incertains. Donc là, je crois qu'il faudrait véritablement des solutions concertées. Et la solution doit-elle être à l'image de la responsabilité, c'est-à-dire partagée comme vous venez de le dire tantôt ? Oui, il y a une co-responsabilité, il est sûr, parce que quand même le rapport entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'il y a une forme de complexité qui fait que les pays européens, lorsqu'ils sont en Afrique, doivent gérer en même temps l'urgence, mais aussi l'histoire, l'histoire d'un partage, d'un passé colonial, d'un passé de domination, qui se perpétue aujourd'hui à travers l'exploitation des richesses de manière inégale et avec parfois absence de compensation de cette exploitation-là. Donc il faudrait rediscuter ces rapports-là, les humaniser, je veux dire, pour ne pas tomber dans le travers d'une domination qui s'affirme sur le plan politique et diplomatique et qui se répercute dans la manière de gérer la question migratoire. En même moment qu'on nous apprend que le monde doit être libéralisé, la liberté de mouvement, de circulation, alors là, il y en a qui en justent beaucoup plus que les autres. Donc cette inégalité doctrinale doit être revue et que véritablement l'Europe et l'Afrique, en tant que partenaires partageants, la même destinée si on parle aujourd'hui de sécurité collective, ce qui se passe sur le continent en termes de violence, en termes d'instabilité, va forcément impacter l'Europe et sa sécurité. Il faut que les Européens en soient conscients. Mais aussi les pays africains doivent prendre leurs dessins en main. On est sur un continent riche de potentialité, d'une jeunesse qui, si elle est bien fermée, bien formée, si j'ose dire, pourra aider véritablement ces pays à sortir de ce développement. L'Afrique doit prendre son destin en main. Merci Bakary Samb, je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, l'info se poursuit. Merci de votre invitation. Merci, merci, merci. L'info se poursuit sur Mediou Télé Afrique. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Mediou Télé Afrique.